Salut, là je veux me régaler, je veux manger une crêpe. Qu'est-ce que vous avez montré la recette et nous allons apprendre avec cette préparation quelques verbes et quelques mots en français relacionés avec la cuisine. C'est parti ! On va prendre 50 g de beurre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en quelques mantequilles, il y a ces marques de 25 g. Super pratique pour ne pas avoir de peser. On fait fondre le beurre dans un micro-ondes. C'est très important cette différence en français. Non c'est fondre, c'est faire fondre. Pourquoi se doit faire fondre? En français, on utilise ce qui ne sont pas des choses que l'on fait proprement. Par exemple, je me suis coupé les cheveux. Ça veut dire que je me les corte moi-même. Je me suis fait couper les cheveux. C'est que je suis à un barbeau pour que je me corte le peau. Exactement, c'est ce que c'est le même. Fondre le beurre, c'est comme si on prendra les mains et irrite la mantequille. Nous le faisons, nous le faisons en micro-ondes. Donc, faire fondre le beurre. On verse le beurre fondu. On verse aussi 500 ml de lait. Et bien sûr, on ne peut pas oublier la farine. On va en peser 250 g. On va casser 4 oeufs dans notre préparation. Un petit secret de la recette. Une pincée de sel. On va mettre 40 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Je vous le montre. Et comme je n'ai pas de licor à la normale, mais la que je vous montre à l'heure, je vous le fais avant d'utiliser. Et je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, parce qu'on utilise un fouet. Et voilà ce que j'ai. Ça fait la même fonction d'un mixer. La idée en ce point est de faire simplement une mezclée homogénieuse et nous sommes prêts. Maintenant, on va beurrer la poêle. Si, c'est un verbe très particulier. Beurrer. On peut le faire à l'aide d'un mouchoir, en essuie-tout ou comme je le dis ici, en sopalant. Parce que la marque la plus connue est le papel de cuisine. On verse donc une louche de notre préparation. Et on l'étale comme ça. Parce qu'attention, ce n'est pas un pancake, c'est une crêpe. Maintenant, vous pouvez le tourner à l'aide d'une spatule. Ou si vous êtes courageux, courageuse, et vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire sauter. C'est trop bien. Petit bonus, je vais vous apprendre à faire fondre le chocolat dans un micro-ondes. Parce que si vous le mettez à la maxima potencia, beaucoup de temps se les va quémar et il va changer le savour. Donc, prenez en cuillère. On va mettre une puissance basse moyenne et on va faire 30 secondes. Après, on arrête. On va le sortir et on va le remuer avec une cuillère. doucement. C'est le chocolat. Il faut prendre son temps. Maintenant, on le remet dans le micro-ondes, mais cette fois-ci, 20 secondes. Regardez-le maintenant. On remue encore une fois. Et voilà ce qu'on obtient. Un chocolat fondu, pas du tout cramé, délicieux. Ah, et bon, on n'a plus que le manger. Espero que vous avez aimé la recette. Et n'oubliez de vous abonner à la chaîne. Et de vous abonner à la chaîne. Et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine. A la prochaine. C'est parti !